Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quelqu'un pourrait tenter de se demander pourquoi on parle de défis et d'obstacles sur le chemin de la dawa ? Parce que le fait de participer à la dawa, c'est répondre à une obligation divine. On a décidé la même. Mais il y a une sorte de loi divine aussi, qui, stupide comme Allah subhanahu wa ta'ala, éprouve à chaque fois et de tout le temps ceux qui se mettent sur son chemin. Le Coran nous dit, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver ? On a éprouvé ceux qui étaient musulmans avant nous. Allah distingira dans ceux qui sont musulmans vraiment, ceux qui sont sincères dans leur voie et ceux qui sont musulmans dans leur voie. Donc, parler d'obstacles et de défis à relever, même si le musulman se dit qu'on n'a pas encore fait que cela, qu'il sache que tôt ou tard cela va arriver. On ne se demandera plus, est-ce que si un jour ou un autre, on sera déprouvé ? Cela arrivera inéluctablement. Comme ces défis à relever, il y a le fait de lutter contre sa propre ignorance à travers une quête perpétuelle de la science en général et du savoir islamique en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de notre messager, nous a montré que l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala a des conditions. Le prophète, alayhi salam, disait, où Allah a donné de l'irhadehi sabili, anurukidallah, ala basura. Ceci est ma voix. J'appelle les gens vers Allah par la basura, par une preuve évidente. C'est quoi la preuve évidente ? C'est le savoir. Connaître ce qu'on fait. C'est quoi ce que nous pourrons exposer aux gens ? Ce savoir-là, il y a deux façons. On a toujours tendance à le limiter, ce savoir concernant les hadiths, les ex-salam, mais non. C'est comprendre son entourage, le milieu où on évolue, le pays, le monde contemporain. Il y a la géopolitique. Tout cela sont autant de choses que le musulman ou la musulmane engagée doit essayer de connaître. Par exemple, au niveau local, l'étudiant qui se dit d'arri, qui se dit adepte à l'appel islamique, à la d'arrogue, devait participer à la communauté, à l'islam dans son pays. Dans son environnement immédiat, sa localité, il doit avoir une connaissance et une compréhension approfondie du pays, de sa population, de son histoire, de sa mémoire. Tout cela est très important pour celui qui se dit adepte à l'appel. Parce qu'on peut se tenir devant les gens qu'on ne comprend pas ce que les gens vivent, les réalités de ces gens-là et vouloir dire qu'on va les amener à accepter l'islam ou la sunnah est une chose très difficile. C'est pourquoi le Ali Radella, visé, Haddisunna, Sabima, Yama, Yama et Arifoum, parler avec les gens selon leur niveau, selon leur niveau. Donc, le fait de comprendre la situation des gens est une des défis à relever. L'autre chose, c'est le minimum, avoir les connaissances islamiques. qu'est-ce qu'il est requise pour être au-devant, pour participer à la da'wah ? Comme on a dit, celui qui ne détient pas une chose ne peut pas la donner. Donc, il faut ce minimum, ce minimum de formation islamique pour se dire qu'on est au-devant. Et, comme l'imam l'a expliqué, on a tendance à se dire que ce sont seulement les membres de la CFP qui ont cette habilité-là. Ce sont eux seulement qui doivent s'instruire. Ils sont les seuls à avoir l'autorité de parler sur les textes. Mais non, l'AM1 doit avoir un programme bien suffisant pour se dire que quelqu'un qui passe dans l'AM1 pendant deux ans, quelle est la formation qu'on lui propose ? Islamiquement parlant, d'abord. Quelles sont les choses qu'il doit obligatoirement savoir ? Et évaluer cela. Mais on a tendance à oublier cela. On le fait dans l'euphorie, on a des cours, mais on n'évolue pas les gens. Si on a la liste de nos membres, on doit pouvoir les évaluer pour savoir qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'ils ont cherché ou pas. Ça, je pense que c'est une chose à mettre sur place. L'autre chose, c'est la géopolitique, les défis du moment. Aujourd'hui, le sunnite, ou bien celui qui se dit membre de l'association islamique, est accusé de toutes parts. de tous les mouvements du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces choses-là qu'on nous amuse ? Est-ce que nous, nous savons que c'est quoi ces choses-là ? Est-ce qu'on a la compréhension ? Est-ce qu'on a étudié et compris ce qu'il y a ? Des termes, des étiquettes, nous sommes tous étiquetés. Mais c'est quoi le poteau de ces étiquettes-là ? On nous parle de radicalisme, de terrorisme, d'islamisme, de djihadisme. Tous les étiquettes qui existent au monde, on nous le parle. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit, c'est quoi la réaction qu'on doit avoir ? Est-ce qu'on a compris ces mots-là ? D'où ils viennent ? Si je me dis, imam, je fais des prêches et je suis devant les gens, et je ne comprends absolument rien de tout ça, je risque d'amener tous mes fidèles en taux. Et c'est implorable. Surtout avec une situation aussi regardée et surveillée comme l'AMF. Donc, évoluer sur cela et réfléchir sur cela fait partie des défis à relever. Imane l'a dit, le défi organisationnel est stratégique. Faire la dameur, c'est savoir choisir le message qui convient au public, comme on l'a dit. Il faut connaître les besoins du public, ses forces, ses limites. Tout cela, il faut réfléchir dessus. Des fois, les mêmes méthodes qu'on utilise en entreprise pour vendre un produit, Imane l'a dit, l'islam, ou bien la sunne, actuellement, est un produit à vendre. Maintenant, quelles sont les stratégies à mettre en place pour qu'elles soient acceptées du public ? Mais des fois, on est, je m'excuse du terme, on est si naïf, on est si naïf qu'on vient, on dit, quand le Rassou de l'Allah, après c'est terminé. La dameur ne s'arrête pas à cela. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut que les gens entendent aujourd'hui. Je suis, on est vendredi, je fais ma prêche, qu'est-ce que je veux véhiculer ? Par exemple, le cerveau dure 15 ou 20 minutes. Si ces deux points-là, c'est entendu par les gens, j'ai atteint mon objectif. Qu'est-ce qu'on se fixe ce genre d'objectif ? Les bayans. Qu'est-ce qu'on veut proposer au public ? Des fois, on se trompe de public. Par exemple, ceux qui sont toujours à la mosquée, ils nous fréquentent. Ceux-là, ils ne sont pas nos ennemis. Ceux-là ont déjà accepté notre message. Mais des fois, on parle d'une façon, on se dit, mais lui, il pense que ces gens-là, ce sont ses ennemis. La façon de transmettre le message. Ça, le musulman qui se dit, derrière, doit avoir, pour revoir les méthodes, comment faire pour donner ce produit qui doit être présenté pour bien-être et accepter l'islam. Ce marketing de l'islam nécessite un plan organisationnel approfondi et diversifié. Et ça, il faut que des experts sur la matière réfléchissent sur comment proposer ce produit rationnel. C'est dans ce cadre que s'inscrit le respect des décisions de l'association, comme l'a dit Amélie. Respecter les instances. Parce que se dire qu'on est membre de l'AMU et que les décisions de l'AMU n'ont aucun effet sur moi, ça, c'est quelqu'un qui veut seulement instaurer l'anarchie dans l'association. Au lieu d'apporter nos biens, on est en train de nuire aux membres de l'association. L'autre défi est la cohabitation avec les autres. La cohabitation entre nous d'abord, entre nous musulmans. Comment devons-nous vivre au niveau de la mosquée, pendant nos activités ? Quel rapport devons-nous établir les uns avec les autres ? Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il faut savoir que quand nous sommes musulmans, il y a le lien fraternel islamique qui nous unit. Allah subhanahu wa ta'ala, il est innama al-muhminouna ikhwa. Seuls les musulmans sont les frères. Fais-à-ce qu'on va y aller à Hawaïku. Alors, rendez-vous, c'est lié d'habitier. Et il nous a interdit tout ce qui peut nuire à cette fraternité islamique. Le fait de nous mener les uns des autres. Le fait de nous espionner. Le fait de se manquer les uns des autres. Si une société, il y a ces mots-là, ils veulent se réclamer de tout ce qu'ils veulent, mais pas de l'islam. Si on se dit une association islamique, et entre nous, la bénisance règne, l'entre-être ne règne pas, les soupçons et le déshonore figurent dans nos rangs, il faut savoir qu'on n'ira nulle part. Donc, enlever ces épines-là, l'égal d'un autre chemin est obligatoire. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'on voit que souvent dans les associations, il y a des clans. Je suis de mèche avec quelqu'un au détriment des autres. Je ne suis plus avec celui-là, je m'en fous des autres. Ça, ce sont des maladies à enlever dans nos rangs. Les autres, parmi les autres croyances, les autres obéances, pour certains, le travail islamique, la Sôme, est une religion, est une secte belliqueuse, expansionniste, qui veut s'imposer par la force et la terreur aux autres croyances, aux autres organisations différentes. Et ça, c'est vraiment un jugement qui n'a été aussi injuste, qui n'a jamais été aussi injuste dans l'islam. Et c'est arbitréable. Si nous analysons la relation qu'on tient l'islam et les autres religions, nous comprendrons aisément l'importance accordée par la sunnah et par l'islam aux autres croyances qu'il considère comme dans la nature logique des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de croire ou de ne pas croire et a interdit le fait de forcer les gens à adopter une conviction ou une religion contre le grec. Et c'est l'islam et l'islam et l'islam et l'islam et l'islam et l'islam Espoir qui va forcer les gens à croire. Cette diversité de cultes doit être une raison de respecter les autres croyances et d'assumer leur coexistence pacifique. Mais cela ne gêne en rien le fait qu'on a une vérité et qu'on veut éviter les gens à l'épouser. Donc respecter l'autre ne veut pas dire que je vais être complaisant à ne pas lui dire la vérité. Mais on va dire la vérité mais avec le respect en n'insultant personne. En le montrant que c'est par miséricorde que je t'offre ce message-là. Et ça on doit le prendre en exemple le prophète tout ce qu'il faisait c'est par respecter et misericorde. Vous vous rappelez de l'histoire du bonheur qui était venu dans la mosquée et a fait à continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501